Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, donc là, on part sur une vidéo qu'on m'a envoyée. Donc j'ai recherché un article sur internet pour comprendre un peu. Donc Marseille, hurlement, scène envahie, l'avant-première de One Piece Red perturbée au cinéma à Joliette. Au début du film, plusieurs jeunes spectateurs ont exprimé leur enthousiasme d'une façon totalement inappropriée. Une réaction qui a été largement commentée sur internet. Des cris des spectateurs qui courent à travers la salle du popcorn jeté, blablabla et blablabla. Depuis plusieurs mois, les diffuseurs en avant-première d'anime suscitent régulièrement des réactions incontrôlées de la part du public. En mars dernier, c'est la sortie de Jujutsu no Kaisen 0, au grand Rex appareil qui avait engendré des scènes de liesse. La salle avait réagi par un communiqué en notant qu'il y a une différence entre partager sa joie et faire n'importe quoi. Malheureusement, au fil des années, certaines personnes dans le public des animés japonais ne comprennent pas cette différence. Bien. Alors on va voir les images parce que bon... On va découvrir un peu tout ça. J'ai vu quelques extraits et effectivement... Attends. Déjà, on va regarder ce qui s'était passé au grand Rex lors de l'avant-première d'un animé japonais, Jujutsu no Kaisen. Voyons d'abord ça. D'accord, donc un homme torse nu. Ok, bien. Intéressant. Et du coup, que s'est-il passé ? D'accord, on va même aller voir la vidéo que je vous ai préparée directement. C'est par le Parisien. Donc on va regarder ça. Là, quand même, là, c'est phénoménal. Quand même, ce qui est en train de se passer, les gars. Ok. Attendez, on va mettre le son. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Je crois qu'on a fait un peu n'importe quoi. D'accord. Ouais, c'est les Anglais. Ça doit être les Anglais. C'était, oui, c'était les Anglais, c'est les supporters de Liverpool, ça. Je reconnais la pâte. Ça. C'est intéressant comment vous voyez cette vidéo. Franchement, j'ai vu les 5 premières secondes, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis dit, vous savez quoi, on va regarder ça en live. Et pour le coup, waouh, 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 c'est n'importe quoi. Mais vous imaginez quand même le manque de respect quand même. On vit vraiment dans un monde bizarre. Moi-même, je serais tenté de devenir elfe. Je me dis ça. Après, heureusement, je sais que c'est que les Anglais. Ça ne concerne pas tout le monde. J'ai encore de l'espoir pour l'humanité. Ce n'est que les Anglais, forcément. Supporters de Liverpool, on reconnaît. Ah, tiens, d'ailleurs, apparemment, il y a eu la réponse de la direction du cinéma en question. Attendez. Qui faisait référence. OK. Il y a eu, durant cette séance, une euphorie pour ce nouvel opus d'animé très attendu. Et surtout au générique, comme dans toute la ville de France dimanche soir. Nos agents de sécurité et nos agents de cinéma étaient présents en salle. Nous n'avons pas de caméra en salle afin d'identifier les plus agités de nos spectateurs. Il n'y a eu aucun dégât en salle et nos responsables étaient sur place en fin de séance. Il y avait 350 personnes dans la salle qui ont quitté le cinéma après le film. Donc, en fait, ils n'ont rien fait. Si on suit ce qu'il est en train de nous expliquer. Ah, il y a eu des réactions. J'y ai été, ils m'ont écœuré. Je n'ai pas apprécié le film. OK. Que ce soit deux autres cinémas à Marseille. OK. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Mais non, mon ami, ce n'est pas des Français, c'est des Anglais, on t'a dit. C'est des Anglais. Ce n'est pas des Français, ça ne va pas ou quoi. C'est des Anglais. On t'a dit les Anglais. Donc, retiens bien ça. Si quelqu'un met en doute cela, vous le bannissez les modos. C'est une blague. Non, mais écoutez, on vit dans un monde quand même bizarre. Et vous voyez, on en parlait d'ailleurs hier. Je parlais vraiment du fait à chaque fois qu'on va venir se victimiser, nous les jeunes. Alors oui, bavure policière. Oui, on m'a mal parlé. Oui, on me parle mal. Oui, comment est-ce qu'on peut me parler comme ça ? Le flic est venu, il m'a mal parlé tout de suite. Certains ne vous facilitez pas les choses. Je suis désolé, mais certains ne vous facilitez pas les choses. Lorsque tu portes le costume de l'Anglais, c'est compliqué. Enfin, je suis désolé, mais il faut arrêter de se victimiser au bout d'un moment. Je pense sincèrement qu'il faut voir les choses en face. Lorsque je vois certains jeunes, certains jeunes même que j'ai pu fréquenter, passer leur journée à, je ne sais pas, faire n'importe quoi, comme ce qu'on a pu voir, à traîner, à provoquer constamment, à être dans la provocation. Au bout d'un moment, je l'ai dit auparavant, la roue tourne. Et par moments, la roue peut tourner de manière injuste. Alors je ne suis même pas en train de justifier de quelconque violence policière ou ce genre de choses. Je suis simplement en train de dire que dans votre vie, soyez conscient que chacune de vos actions a un impact. Chacune de vos actions traduce quelque chose et certaines personnes peuvent mal interpréter ou même certaines personnes peuvent être mal intentionnées. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quand vous agissez, souciez-vous des retombées de chacun de vos actes. Essayez de comprendre un peu que chacun de vos actes aura peut-être un impact sur votre vie. Soyez conscient à chaque fois que vous agissez. Soyez conscient à chaque fois que vous allez faire un choix que votre choix peut influer sur votre vie. Et lorsque vous choisissez des chemins obscurs, des chemins, comment dire, plus que douteux, au bout d'un moment, je pense qu'au fond de vous, vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous êtes conscient des risques que vous prenez et vous êtes conscient de l'image que vous renvoyez. Alors oui, oui, il y a certes des actes qui peuvent être injustes, dégueulasses même, que je condamne totalement. Mais comme je l'ai dit hier, c'est assez drôle de voir que dans plus de 90% des cas, lorsqu'on regarde l'acte ou même les antécédents de la victime, ou même le casier judiciaire, ça ne vole jamais très haut. Ça ne vole jamais très haut. Alors on va me dire, Alex, c'est dégueulasse. Alex, non, mais ce n'est pas une raison pour... Oui, ce n'est pas une raison. Oui, oui, ce n'est pas une raison. C'est vrai. Ce n'est pas une raison pour perdre sa jambe. Ce n'est pas une raison pour se faire tabasser dans son studio d'enregistrement. C'est vrai. Ce n'est pas une raison. Totalement d'accord. Je condamne cela. C'est vrai. Mais encore une fois, tu vois, j'ai un peu du mal avec le fait qu'on banalise un peu les actes de ces victimes. Le fait qu'on balait comme ça d'un revers de la main. Le fait que certains d'entre eux étaient des dealers. Certains d'entre eux avaient fait plusieurs... Enfin, j'ai quand même du mal à... On essaie de nous faire croire par moments, surtout à la jeunesse noire, que tous les noirs sont forcément... Et moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, la grande partie des noirs que je connaisse ou même arabes que je connaisse ou même peu importe, n'ont pas subi de problème. Moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de problème. Je vous ai raconté une fois, j'ai subi un contrôle, j'étais en voiture. J'ai senti qu'au début, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient cette attitude assez virulente et qu'ils voulaient peut-être... Je ne sais pas. J'ai aligné deux phrases tout de suite. Bizarrement, ils m'ont vu d'un autre oeil parce que l'image que je renvoyais était totalement différente. Que c'est à quoi est-ce qu'ils s'attendaient ? Ils ont vu un grand gaillard de 2 mètres barraqué dans une voiture noire un peu sportive avec 100... C'était combien ? 130, 140 chevaux. Ils se sont dit peut-être que lui, on ne sait pas. Non. Je suis sorti, j'ai bien parlé avec eux. L'histoire était réglée. Pourtant, je n'avais pas mon permis. Je n'avais même pas le ami derrière. Ils auraient peut-être pu me chercher un peu des noises, mais j'étais poli, j'étais cordial, tout allait bien et tout s'est bien passé. Ils ont regardé mon nom et prénom dans leur base, je ne sais pas, aucun antécédent, rien, aucun problème. Je suis reparti comme ça. Je suis reparti comme si de rien n'était. Encore une fois, moi, lorsque j'entends parler de haine, je dois vous avouer que, pour ma part, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je n'ai jamais eu de problème. Je ne me suis jamais senti oppressé. Lorsqu'ils parlent, je sais, pourtant, je viens d'une cité, j'étais au foyer dans le 93, je n'ai jamais cherché des noises. J'ai toujours fait ma vie comme ça. Je n'ai jamais pensé à faire je ne sais quelle bêtise. J'ai toujours fait ma vie comme ça, en regardant tout droit, en ne cherchant des problèmes à personne, en faisant attention à la manière dont les gens allaient me voir, en n'essayant pas de partir dans les conneries que mes amis au collège commençaient déjà à faire. Non, j'ai toujours voulu m'écarter de tout ça. Et c'est bizarre, je n'ai jamais eu de problème. Par contre, tous ces anciens camarades qui sont passés du côté, on va dire, on va vraiment abuser du terme, du côté obscur, bizarrement, se plaignent d'une quelconque oppression. Alors moi, personnellement, je ne la vis pas. Je ne la vis pas. Et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Mais pourquoi ? Regardez, c'est tout simple, je vous la remets. La raison, elle est toute simple. Elle est devant vos yeux. Et elle se trouve là. Parce que tu ne me retrouveras jamais là-bas. Tu ne me retrouveras jamais là-bas. Tu ne me retrouveras jamais dans ça. Regarde. Voilà. Attendez, je vous mets des images. C'est pas réel. C'est pas réel. Je crois qu'on a fait un peu n'importe quoi. Voilà. Voilà. Tu ne me retrouveras jamais dans ça. Encore une fois, les gens vont faire les aveugles. Tu vois, j'ai pu lire parce qu'un refus d'obtempérer doit se finir en massacre. Encore une fois, je n'ai jamais dit ça mais apparemment, certains ne nettoient pas leurs oreilles. C'est compliqué. Non. Je ne suis pas en train de dire ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que, comme je le répète souvent, le monde est injuste. Le monde est cruel. Il y a des assassins. Il y a des violeurs. Il y a tout un tas d'êtres. Mal intentionnés. Et j'ai juste que, dans ta vie, ne te mets pas dans des positions dangereuses pour toi. Ne te mets pas dans des positions où tu sais qu'il y a un risque. Pourquoi faire cela ? Pourquoi prendre autant de risques ? Pourquoi agir comme cela en sachant éperdument que des êtres sont mal intentionnés et qu'il pourrait t'arriver des noises ? Moi, je me suis toujours dit, tu vois, non, je ne vais pas aller faire ça. Je ne vais pas aller faire un arraché. Non, je ne vais pas aller vendre je ne sais quoi. Non, je ne vais pas suivre mes amis. Non, je ne vais pas faire ça. Non, pourquoi faire ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non, je ne vais pas choisir la facilité. Non, je ne vais pas faire ça. Pourquoi me mettre dans des situations qui pourraient me créer des problèmes ? Non, je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Refus d'obtempérer. Pourquoi ? Déjà. Pourquoi refuser d'obtempérer si tu n'as rien fait ? Pourquoi refuser ? Déjà, dans un premier temps. C'est assez drôle de voir que généralement, quand tu refuses d'obtempérer, justement, c'est qu'il y a une raison. Je ne vais pas faire ça.